Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant. Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiandecosmos.com Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Pas grand chose en réalité. Une particule, un grain de poussière perdu dans l'univers, un être si petit qu'il en est insignifiant. Voilà ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Les vérités dernières de notre condition, c'est la petitesse, le dérisoire et bien sûr la finitude. Vivre une vie d'homme, c'est vivre une vie qui ne va nulle part dans un monde qui s'en fiche et qui reste silencieux face à nos pleurs. C'est souffrir, bien sûr avec quelques parenthèses de joie, mais tout de même souffrir la plupart du temps. C'est voir disparaître ceux qu'on aime avant de disparaître soi-même, sans rien laisser de vraiment durable derrière soi, pas même les enfants, emportés par la force des choses. Et je ne pense pas, en parlant de cette façon, en étonner un seul de vous. Car au fond, la vérité, nous la connaissons tous. La vérité n'est pas très mystérieuse et pas même très intéressante au fond. Je sais que je ne vous étonne pas ici. Simplement, c'est un peu comme si vous le saviez, mais que dans le même temps, vous ne vouliez pas le savoir. Or, tout est là, justement. Ce qui fait la misère de l'homme, pour Pascal, ce n'est pas seulement sa condition, mais aussi et même surtout, qu'il ne veut pas la regarder en face. Tout homme sait très bien au fond de lui qu'il n'est que de passage et qu'après sa mort, il ne restera rien de lui. Et pourtant, quand il se regarde dans la glace, il se dit qu'il est différent des autres, qu'il est plus intelligent, plus beau, plus fort et que peut-être, qui sait après tout, que par un coup incroyable du sort, il réussira à échapper à la mort. En clair, il sait, mais il se ment à lui-même sans parvenir tout à fait à se convaincre, d'où son malaise. Notons tout de suite que ce que nous appelons les pensées sont en réalité un ensemble de notes préparatoires prises par Pascal en vue d'une apologie de la religion chrétienne. Ces notes ont été retrouvées après sa mort à seulement 39 ans en 1662 et publiées sous le titre des pensées en 1670. Celle-ci constitue donc à partir de là un livre inachevé. Il s'agit donc de fragments publiés plus ou moins dans le désordre car nous ne connaissons pas le classement précis que Pascal avait lui-même prévu pour son texte définitif. Or, selon les éditions, ces fragments ont été classés de manière différente, ce qui peut en changer le sens. Il y a eu notamment la première édition de Port-Royal au XVIIe siècle et ensuite celle des XIXe et XXe siècles, avec parmi les plus célèbres celle de Brunswick, de Lafuma, de Ménard ou encore de Cellier. D'une manière générale, il est certain que Pascal cherchait à convertir son lecteur au christianisme en lui montrant la misère de l'existence humaine tant qu'il ne croit pas en Dieu. Son propos est de dire que seule la foi permet à l'homme de se libérer du désespoir dans lequel il est plongé et que lui impose une existence dans un univers infini et sans but. Comme le dit Pascal, misère de l'homme sans Dieu, grandeur de l'homme avec Dieu. Mais on peut aussi avoir une lecture de Pascal indépendante de la foi et simplement focalisée sur la description de la condition humaine. C'est une lecture plus angoissée, désespérée même, et qui a fait de Pascal dans l'histoire de la philosophie le grand précurseur de l'existentialisme. Certains iront même jusqu'à soupçonner Pascal d'athéisme tant il semble parfois que le désespoir prenne chez lui le dessus sur la foi. Mais n'allons pas jusque-là et replaçons simplement Pascal dans son contexte, c'est-à-dire celui du XVIIe siècle. Pascal est d'abord et avant tout un homme de science, un brillant mathématicien, très au fait des grandes découvertes scientifiques de son temps. Il comprend que l'univers est infini et que donc celui-ci est dépourvu de centres. Jusqu'ici, tous les grands systèmes s'attachant à l'univers physique avaient compris l'univers comme un ensemble de petites tailles. Les Grecs croyaient en un cosmos parfaitement délimité et dont la Terre constituait l'axe central. La pensée chrétienne ensuite au Moyen-Âge avait repris les mêmes éléments en se fondant sur Aristote. Et l'humanisme de la Renaissance avait simplement changé le centre de gravité de l'univers en plaçant le soleil au centre et la Terre à la périphérie. Mais tous ces systèmes avaient en commun l'idée d'une centralité. Or, même si le soleil est bien au centre du système solaire, celui-ci prend place dans un univers qui est lui-même infini et qui donc n'a pas de centre. Dès lors, la question que pose Pascal est de savoir ce qu'est l'homme dans l'infini de l'univers. Réponse, rien. Comme je le disais tout à l'heure, il est seul au milieu de l'immensité comme voguant sur un navire qui ne le conduit nulle part. Telle est la réalité au sens physique du terme. L'homme est jeté dès la naissance dans un univers sans borne et sans repère qui ne lui offre aucun sens précis. Et la conséquence, bien entendu, c'est l'angoisse, le désespoir. comprenons bien que Pascal ne cherche pas à nous dire que tout ira pour le mieux. Il nous dit au contraire que le silence des espaces infinis le fait frémer. Il nous dit à quel point cet univers est inquiétant et nous renvoie à la solitude. L'homme est misérable parce que seul, perdu et sans espoir de trouver le moindre repos. Et donc, dans ces conditions, la foi est le seul recours pour ne pas sombrer. C'est un peu comme si, dès nos premiers instants, nous étions jetés au beau milieu d'une tempête. Et pour ne pas couler rapique tout de suite, il faut croire, croire malgré tout. Mais pourquoi faut-il croire ? Eh bien, tout simplement parce que nous ne pouvons faire que ça. c'est la seule chose qui nous reste. Comprenons bien que si nous ne sommes rien au regard de l'infini, cela implique que nous ne pouvons rien savoir. L'univers physique nous échappera toujours du simple fait qu'il est infini. Et si nous ne pouvons pas savoir de quoi l'univers est fait, que nos connaissances sont condamnées à demeurer minuscules, alors il ne nous reste plus qu'à croire, à avoir la foi, pour continuer à penser que l'univers et surtout notre existence ont bel et bien un sens. Et cette capacité à croire, c'est justement ce qui fait la grandeur de l'homme. Misère de l'homme sans Dieu, grandeur de l'homme avec Dieu, comme je le disais. ou pour le dire encore autrement, l'homme est un milieu entre deux infinis, infini de petitesse et infini de grandeur. D'un côté, il est misérable, il est un néant par rapport au tout, mais de l'autre, il est grand parce qu'il est tout par rapport au néant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien simplement que malgré la misère de sa condition, bien qu'il soit un être dérisoire perdu dans l'immensité, il y a en lui quelque chose qui le rend plus grand. Et cette chose, c'est la pensée. Mais comprenons bien que quand nous-mêmes nous utilisons le mot « penser », nous nous représentons le travail de l'intelligence. pour nous, penser, c'est utiliser notre intelligence pour produire des concepts. Et Pascal lui-même est bien entendu d'accord. Mais c'est simplement que pour lui, penser, ce n'est pas que cela. Penser, pour Pascal, c'est aussi sentir. Sentir dans sa chair et dans son cœur. Ce point est fondamental et même tellement fondamental que c'est en général par ça qu'on fait commencer les pensées dans les différentes éditions. C'est ce que Pascal appelle l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Pour le dire très simplement, cela veut dire que savoir une chose du point de vue de l'intelligence et la ressentir en soi du point de vue du cœur sont deux choses très différentes. Vous pouvez connaître une chose à la manière d'un mathématicien ou d'un géomètre et c'est très bien mais si vous ne la ressentez pas, c'est-à-dire si vous n'êtes pas transformé par ce que vous savez, alors c'est que vous ne savez rien ou que ce que vous savez n'est pas très important. connaître une chose et la sentir, ce sont deux choses très différentes. Dès les premières lignes des pensées, Pascal fait donc une distinction cruciale entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. L'esprit de géométrie, c'est celui des mathématiciens, c'est-à-dire le raisonnement qui s'appuie sur la démonstration. C'est un esprit analytique et pour ainsi dire froid ou encore à distance des choses. Celui ou celle qui fait preuve d'un esprit analytique se tient à l'écart de ce qu'il sait, comme s'il n'était pas concerné. Or, tout est là, à quoi bon détenir un savoir qui ne servirait à rien pour soi dans sa vie ? A l'opposé de l'esprit de géométrie, il y a donc l'esprit de finesse qui, justement, est celui qui passe par le fait de sentir. Il y a des vérités qui ne s'expliquent pas, non pas parce qu'elles sont moins importantes que les mathématiques, mais justement parce qu'elles sont au-dessus et qu'en ce sens, elles ne se laissent pas enfermer dans une équation. Faire preuve d'esprit de finesse, c'est se tenir non plus à l'extérieur de ce qu'on sait, mais au contraire, le vivre de l'intérieur. C'est faire de ce qu'on sait une manière de vivre. Pour bien comprendre, Pascal fournit lui-même des exemples. Il dit « La vraie morale se moque de la morale ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que répéter des petits sermons qu'on aurait appris par cœur, ce n'est pas vivre moralement. Celui qui vit vraiment en conformité avec la morale, c'est celui qui agit moralement sans faire de leçons aux autres et même sans le dire. Agir moralement sans la ramener, si vous me permettez l'expression. c'est en ce sens que la vraie morale se moque de la morale, c'est-à-dire des petits donneurs de leçons qu'on entend tous les jours mais qui, en secret, font tout le contraire de ce qu'ils disent. Autre exemple, toujours donné par Pascal, la vraie philosophie se moque de la philosophie, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosophée. C'est la même chose ici. En clair, cela veut dire qu'il est inutile d'avoir lu une bibliothèque entière pour vivre en philosophe car le plus important c'est de ressentir en soi-même ce qu'on a appris, c'est-à-dire d'en faire un mode de vie comme par exemple ne plus avoir besoin de vivre dans le paraître, se détacher du matériel, ne plus souffrir, ne plus avoir peur. Pascal dit « Les principes se sentent, les propositions se concluent et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. » Fin de citation. Autrement dit, dans la vie, la certitude ne vient pas forcément de la raison. Elle vient beaucoup plus sûrement du cœur. la raison tire seulement les conséquences de ce que votre cœur vous dit. Bref, la position de l'homme c'est une position située au milieu de deux infinis et donc entre deux excès. Il y a d'un côté l'excès de raison qui nous empêche de sentir les choses et il y a d'un autre côté l'absence totale de raison qui nous empêche de savoir. Deux excès, dit Pascal, exclure la raison et n'admettre que la raison. L'un comme l'autre sont excessifs. Dire que l'homme est un milieu entre ces deux excès, cela veut donc dire que l'homme n'est pas que misérable. Il est aussi grand parce qu'il est capable de penser. Il est petit et grand à la fois. Et c'est cette position intermédiaire qui lui confère de la justesse face au monde, de la mesure dans ses jugements. Dans le même temps, il faut dire tout de suite que c'est une position bien fragile car l'homme peut tomber à tout instant dans l'excès de raison ou au contraire dans l'absence totale de raison. Sa condition est d'être en équilibre entre les deux mais c'est un équilibre sans cesse en déséquilibre. Il peut tomber dans l'excès à chaque instant et en réalité pour Pascal c'est bien ce qui lui arrive en permanence. L'homme est un milieu entre deux infinis oui mais il passe son temps à tomber d'un côté ou de l'autre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est sans cesse attiré par des puissances qui le trompent et qu'il attire d'un côté ou de l'autre pour le perdre. C'est même là l'essentiel de son expérience. Le résultat c'est qu'il se prend lui-même sans cesse pour un infini soit trop petit soit trop grand. il perd le sens de la mesure. Ces puissances trompeuses comme le dit Pascal et qui viennent gêner l'homme le chahuter et le pousser d'un excès à l'autre c'est l'imagination la coutume c'est-à-dire l'habitude l'amour propre l'intérêt personnel les sens ou les maladies. Ce sont les puissances qui viennent de l'intérieur déstabiliser tout homme et qui le rendent incapable de vérité. L'imagination notamment est celle sur laquelle Pascal passe le plus de temps. Il dit qu'elle est d'autant plus trompeuse qu'elle ne nous trompe pas toujours si bien qu'on ne sait jamais si elle nous trompe et de quelle façon. Mais l'imagination est toujours présente en nous et porte avec elle bien plus de puissance que la raison. Même quand nous savons qu'elle nous trompe elle continue à agir en nous et à nous bouleverser. Au sujet de l'imagination Pascal écrit « Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut s'il y a au-dessous un précipice quoique sa raison le convainque de sa sûreté son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée et suer. » Fin de citation. Pascal est très clair donc « On a beau être un grand philosophe parfaitement rationnel on n'échappe pas à l'imagination qui produit un effet en nous très concret notamment la peur. Qu'est-ce que la peur du vide notamment ici ? C'est l'imagination qui nous travaille et qui fait naître en nous des images des représentations dans lesquelles on se voit tomber. l'effet c'est le vertige. On voit que l'imagination est une puissance parce qu'elle crée quelque chose en nous qui nous déstabilise. Même chose chez le mari jaloux qui imagine sa femme avec un autre et qui passe aux actes pour la tuer comme dans « Othello » de Shakespeare. L'imagination a une telle puissance qu'elle est ce qui permet de contrôler non seulement un individu mais aussi un peuple tout entier. Pascal parle à ce sujet des cordes de l'imagination. Des institutions politiques par exemple peuvent nous tenir en respect en passant autour de nous des cordes imaginaires et qui nous empêchent d'agir. Par exemple c'est le cas quand un tyran joue sur l'imagination de son peuple en se montrant entouré de quelques milliers d'hommes en armes. La réalité c'est que son armée bien que puissante ne saurait contenir un peuple tout entier et pourtant celui-ci est tétanisé par cette image. Il voit le tyran qui s'avance d'un air fier les mains sur la taille le menton en l'air et les soldats derrière lui et il imagine que ces quelques centaines ou milliers de soldats sont plus puissants que lui-même. En réalité ce qui donne sa puissance au tyran explique Pascal c'est l'imagination qui passe donc ses cordes autour du peuple pour le neutraliser. C'est elle qui est la meilleure arme du tyran. Mais nul besoin d'aller jusqu'à la tyrannie. Le juge dans son tribunal joue sur les mêmes cordes quand il siège en robe rouge brodé d'hermine au milieu de la magnificence de son prétoire. Il nous en impose par son habit le décor au sein duquel il prend place et la mise en scène du procès. Mais ceux avec lesquels Pascal se montrent sûrement le plus dur ce sont sans doute les médecins. Leur force à eux n'est pas dans le savoir puisqu'ils ne savent presque rien au XVIIe siècle mais dans leur capacité à faire croire qu'ils savent. Là encore leur habit est essentiel pour impressionner à l'époque avec des masques à long nez aujourd'hui avec des blouses blanches. et c'est parce qu'ils ont un habit que nous respectons qu'on imagine qu'ils savent et partant qu'on accepte tout. Mais au-delà du juge ou du médecin comprenons bien que c'est tout pouvoir qui est inconsistant et qui ne repose sur rien. L'imagination nous induit donc sans cesse en erreur. Mais comprenons bien que pour Pascal qui n'est pas un subversif loin de là le fait que des institutions jouent sur l'imagination du peuple est nécessaire pour maintenir l'ordre social. Il faut bien qu'il y ait des pouvoirs tout comme il faut les respecter. C'est simplement que dans le même temps il ne faut pas en être dupe. Là est la position de Pascal c'est-à-dire encore une fois un milieu. Un milieu entre l'obéissance aveugle aux pouvoirs établis et d'un autre côté la subversion et la révolte tout aussi aveugle d'ailleurs mais qui ne sont qu'une autre modalité de la vanité de l'homme et de sa propension à croire qu'il peut changer le monde à lui tout seul. En clair Pascal nous dit en conservateur qu'il est qu'il faut se satisfaire du monde tel qu'il se présente mais dans le même temps nous invite à ne pas en être dupe ce qui est au passage infiniment plus intéressant que ceux qui nous promettent de changer le monde et qui se partent des oripeaux de la morale sans la respecter eux-mêmes. Ensuite parmi les puissances trompeuses il y a la coutume c'est-à-dire l'habitude comme je le disais tout à l'heure. Pascal ne croit pas qu'il existe une nature humaine qui maintiendrait les hommes dans une définition définitive et qui l'assignerait à un certain comportement à la manière d'un animal. L'homme est dépourvu de nature dès l'origine et c'est seulement ensuite qu'il en acquiert une à force d'agir de telle ou telle façon. Le sale type le voyou ne l'est pas par nature mais parce qu'à force de fréquenter des voyous d'agir et de parler comme eux l'habitude qu'il a prise la conduit si loin dans la délinquance et le crime que cela semble chez lui une nature. C'est une nature seconde acquise et on voit bien ici en quoi Pascal est en effet précurseur des existentialistes pour qui l'existence précède l'essence. En effet, cette formule de Sartre résume avec précision la pensée de Pascal ici. On commence par exister et donc par agir et ensuite seulement on acquiert une nature une essence. Mais ce qui nous caractérise en premier c'est bel et bien l'idée de liberté. est donc du choix. Vous voulez avoir la foi ? demande Pascal. Et bien mettez-vous à genoux et priez. En clair, commencez par agir dans le sens de la foi et celle-ci viendra ensuite. C'est pourquoi on a d'ailleurs souvent comparé Pascal au personnage d'Hamlet de Shakespeare lequel en effet dans la pièce commence par jouer le fou dans le but de venger la mort de son père et à force de le faire à force de faire le fou il finit par le devenir vraiment. C'est un peu comme si Pascal à l'image de Hamlet sous-peser son propre crâne en se demandant si nous ne sommes jamais vraiment quoi que ce soit si nous correspondons jamais vraiment à nous-mêmes et cela sur la toile de fond générale de la mort qui nous guette et nous attend. La réalité c'est qu'il faut d'abord mimer les choses pour parvenir à coïncider avec notre propre personnage. C'est notamment ce que j'avais dit dans ma vidéo sur l'authenticité en disant que celle-ci était paradoxalement acquise conquise même à force d'agir en un certain sens. Simplement il ne s'agit pas non plus d'être la dupe de soi-même. Il faut bien garder à l'esprit que nous ne sommes que le fruit de nos propres habitudes. Celles-ci sont d'une puissance considérable et c'est pourquoi il faut aussi savoir s'en méfier. Enfin parmi les autres puissances trompeuses nous en arrivons à l'amour propre laquelle peut se définir comme un amour immodéré de soi-même. Là encore il s'agit d'une puissance trompeuse car l'amour que nous nous portons nous pousse à ne pas regarder en face nos propres défauts et nos propres faiblesses. C'est pourquoi nous haïssons ceux qui nous disent la vérité sur nous-mêmes et que nous aimons à l'inverse ceux qui nous flattent. c'est précisément parce que nous savons que c'est la vérité que par ailleurs nous ne voulons pas voir que nous haïssons ceux qui nous la rappellent. Pourtant ça devrait être l'inverse nous devrions toujours aimer ceux qui nous disent la vérité même quand celle-ci n'est pas agréable à entendre. Or nous préférons vivre avec des menteurs des flagorneurs des hypocrites parce qu'avec eux en leur compagnie nous pouvons enfin détourner le regard de ce que nous savons être c'est-à-dire des êtres sans consistance. C'est pourquoi pour Pascal l'homme n'est que déguisement et masque illusion et mensonge la justice lui est inconnue de façon naturelle parce qu'il ne cherche qu'à se dissimuler par amour propre et on voit d'ailleurs ici les conséquences que cela implique sur le plan politique. Le prince préférera toujours le flatteur le courtisan au conseiller revêche mais sincère. L'amour propre est une puissance qui nous conduit à agir de manière injuste et ensuite à trouver toutes les excuses pour ne pas souffrir de notre propre injustice. pour ne pas avoir à la regarder en face. De plus c'est une puissance qui repose sur une illusion encore plus enfouie encore plus souterraine et que Pascal va débusquer dans sa tanière. Derrière l'amour propre il y a le moi. C'est là que repose toute la vanité de l'homme qui pense que son moi correspond à quelque chose de fondé qu'il est clairement défini et stable. Là aussi j'en avais déjà parlé mais comprenons bien qu'il y a toute une tradition de philosophes qui critiquent le moi à commencer par Saint-Augustin Montaigne Pascal donc puis ensuite Hume Schopenhauer Nietzsche et plus proche de nous Clément Rosset et bien sûr sans parler de la tradition orientale et notamment de l'hindouisme dont j'avais parlé aussi dans mes vidéos sur la Bhagavad Gita ou sur Krishnamurti. Mais Pascal est le premier à poser aussi clairement le problème le premier en langue française du moins en l'occurrence le problème de savoir ce qu'est le moi et si celui-ci existe réellement. Or il nous dit que non seulement une telle chose que le moi n'existe pas que ce n'est qu'une illusion métaphysique quelque chose d'introuvable mais aussi que c'est une illusion haïssable. Le moi est haïssable dit Pascal car il nous fait croire que nous sommes plus que de l'inconsistance. Croire que nous sommes quelque chose alors qu'en réalité nous ne sommes rien c'est pour ainsi dire la vanité des vanités. Partant le moi apparaît bel et bien comme une puissance d'illusion considérable car elle fait naître en nous toutes sortes de passions qui sont liées à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. La vanité l'orgueil la passion de la distinction par rapport à autrui en sont les enfants pour ainsi dire naturels. La haine pour celui qui nous dit la vérité la souffrance de la blessure narcissique et à terme toutes les pathologies psychiques en sont les cousines au premier degré. Voilà un joli tableau de famille car tous et toutes descendent en ligne directe de l'idée tyrannique du moi et donc de l'amour propre. D'une certaine manière Pascal est une sorte de psychologue avant l'heure c'est-à-dire qu'il débusque ce qui se trame dans les souterrains de la conscience. Il fait apparaître les vrais instincts qui sont à l'œuvre dans ce que nous appelons une pensée. À propos du moi ici prenons le temps de citer le texte de Pascal célébrissime car il en vaut la peine nous sommes au paragraphe 323 de la classification Brunswick. Qu'est-ce que le moi ? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants si je passe par là puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non car il ne pense pas à moi en particulier mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté l'aime-t-il ? Non car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus et si on m'aime pour mon jugement pour ma mémoire m'aime-t-on moi ? Non car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent cela ne se peut et serait injuste on n'aime donc jamais personne mais seulement des qualités qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices car on n'aime personne que pour des qualités empruntées fin de citation ce que veut dire Pascal ici est très simple si on retire toutes ces qualités à un individu pour tenter de trouver ce qu'il est au fond de lui-même on ne trouvera rien ce n'est pas comme quand on épluche un oignon couche après couche pour finalement tomber sur son noyau chez l'homme il n'y a pas de noyau dès qu'on lui a retiré toutes ces qualités il ne reste que du vide conclusion de Pascal on n'aime jamais quelqu'un pour lui-même mais pour ses qualités et cela tout simplement parce qu'on ne peut pas aimer du vide or si nous ne sommes que du vide comment peut-on aimer qui que ce soit au fond la question est de savoir si l'amour existe vraiment et pour Pascal la réponse est non en effet du moins pas en ce sens-là en tout cas l'amour est une puissance d'illusion liée à l'imagination ce que nous aimons en réalité quand on croit aimer quelqu'un ce n'est rien d'autre que les qualités que nous lui attribuons pas la personne elle-même laquelle ne correspond à rien de précis c'est d'ailleurs pourquoi Pascal explique toujours dans le texte que je viens de lire qu'il ne faut pas se moquer de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices comme les hommes politiques les juges ou les médecins parce que nous de notre côté nous faisons exactement la même chose nous nous faisons honorer et même aimer pour des qualités qui ne sont pas les nôtres et n'importe quel homme dès qu'il a un peu de prestige auprès de ses amis cherche à se faire respecter pour les mêmes raisons en réalité explique Pascal c'est comme ça que le monde tourne tout homme cherche à se faire valoir auprès des autres alors qu'il n'est rien qu'il n'est que vanité la justice elle-même n'est qu'une illusion un vide qu'on a déguisé en justice tout est théâtre apparence faux-semblant à tous les niveaux sur le plan des individus comme de la société c'est l'habit qui fait le moine les ignorants n'en souffrent pas puisqu'ils l'ignorent ils ne l'ont pas compris les demi-habiles le déplorent et crient à la mascarade sociale en pensant qu'ils pourront changer le monde ce qui est illusoire d'ailleurs cela donne en général toutes sortes de révolutionnaires aux petits bras qui se donnent l'aspect de ceux qui ont tout compris et qui luttent pour la vérité et pour une société plus authentique et enfin il y a les vrais savants qui n'en sont pas dupes mais qui l'acceptent parce qu'ils ont compris que le monde ne pouvait pas fonctionner autrement si le monde est un théâtre c'est parce que l'homme est vanité et qu'on ne pourra pas le changer mais ce qui est très intéressant dans le texte c'est que Pascal met en relation l'illusion du moi avec le sentiment amoureux d'une manière générale nous n'avons jamais autant le sentiment d'exister vraiment en tant que personne que quand on aime et qu'on est aimé en retour l'amour de l'autre le regard qu'il ou elle porte sur nous nous donne le sentiment puissant que nous sommes quelqu'un et que nous correspondons à une substance mais Pascal ici détruit cette idée l'amour c'est encore une fois l'imagination qui nous joue des tours mais on voit bien qu'elle est une puissance considérable bien réelle quant à elle car elle peut nous faire basculer de la joie au désespoir en un rien de temps en réalité ce qu'on aime vraiment quand on aime quelqu'un ce sont des qualités qui ne sont pas les siennes en propre et inversement ce qu'on aime quand on est aimé c'est le chaud sentiment le réconfort de se sentir être quelqu'un autrement dit ce qu'on aime quand on est aimé c'est l'impression que notre existence n'est pas vaine c'est le sentiment de plénitude de notre être que nous donne que nous donne l'amour de l'autre ou pour le dire encore autrement au sens pascalien le plaisir que l'on ressent quand on est aimé c'est toujours une question d'amour propre deux conceptions de l'amour s'opposent ici saint augustin d'un côté pour qui l'important dans l'amour c'est d'aimer ce à quoi Pascal répond pas du tout ce qui prend toute la place dans l'amour c'est d'être aimé parce que l'amour propre nous rattrape toujours on peut le déplorer mais c'est comme ça l'amour de l'autre c'est ce qui nous permet de nous donner une consistance l'amour de l'autre c'est ce qui nous permet de masquer notre vide et le paradoxe toujours pour Pascal c'est que nous voulons tous être aimés tout en sachant fondamentalement que nous ne sommes pas aimables ce qui se cache derrière l'amour propre c'est donc une haine profonde pour nous même et la souffrance de ne pas être plus que ce que nous sommes comprenons bien qu'au coeur de l'amour propre il n'y a pas d'amour de soi il y a au contraire la haine de soi et si nous cherchons à être aimé et à séduire c'est justement parce que nous ne nous aimons pas Nietzsche grand lecteur de Montaigne et de Pascal saura s'en souvenir quand il mettra sur pied sa méthode généalogique qui consiste à remonter à l'origine des valeurs pour voir sur quel fondement elle repose et ce qu'il découvre c'est que derrière le masque que nous nous donnons en société il n'y a pas de vérité définitive et éternelle de nous même mais un instinct un instinct contraire à celui que nous affichons qui fait l'ange fait la bête dit Pascal autrement dit derrière la modestie il y a de l'orgueil derrière la charité il y a une volonté de domination derrière l'amour propre il y a de la haine de soi pour Pascal c'est exactement la même chose nous voulons toujours nous montrer autre que ce que nous sommes cacher notre vide nous savons que nous ne sommes que vanité mais nous masquons cette vanité derrière de beaux et nobles sentiments derrière de grandes valeurs morales ce qui nous rend d'ailleurs toujours plus haïssables c'est aussi pour ça que d'une manière générale nous détestons ceux qui sont meilleurs que nous qui réussissent mieux ou qui sont plus heureux ils blessent notre amour propre encore plus profondément parce qu'ils nous font toucher du doigt notre propre faiblesse si l'homme du ressentiment les déteste c'est parce qu'il se déteste lui-même encore plus c'est parce qu'il sait que sa propre existence est vaine et donc que le bonheur lui est inaccessible bref après tout ce que je viens de dire sur la vanité de l'homme et sur les puissances trompeuses auxquelles il est soumis on comprend pourquoi on a pu avoir une vision d'un Pascal si désespéré et même existentialiste avant l'heure comme je le disais ce qui en un sens est vrai sauf qu'il n'est pas que cela mais alors posons-nous simplement la question l'homme est-il définitivement perdu pour Pascal ou au contraire peut-il encore être sauvé et bien sa réponse est simple oui il peut conquérir son salut mais à condition de se convertir et de se tourner vers la foi misère de l'homme sans Dieu grandeur de l'homme avec Dieu comme toujours avec Pascal et à partir de là ce qu'il propose c'est son fameux pari alors on a souvent dit que le pari de Pascal consistait à parier sur l'existence de Dieu mais ce n'est pas exactement cela le pari de Pascal consiste plus exactement à parier sur le fait qu'une vie de parfait chrétien vous apportera plus de satisfaction qu'une vie de libertin une vie passée dans le renoncement par rapport au divertissement et au plaisir vous sera plus bénéfique après la mort l'existence de Dieu ou sa non-existence c'est la toile de fond générale alors voilà comment ça se présente d'abord cessez de chercher le divertissement dès maintenant si vous gagnez c'est que Dieu existe et donc que votre vie de chrétien vous permet d'accéder à la vie et au bonheur éternel si vous perdez c'est que Dieu n'existe pas et donc qu'il n'y a rien après la mort et donc que vous n'avez rien perdu dans les deux cas vous ne perdez rien vous ne pouvez que gagner à choisir la voie de la foi à adopter le mode de vie du parfait chrétien et à vous retirer du monde alors évidemment on pourrait lui répondre si quand même choisir ce mode de vie là c'est passer à côté de sa vie elle-même mais dans la mesure où celle-ci est vaine et illusoire et que notre condition n'est qu'inconsistance ennui et inquiétude comme ne cesse de le répéter Pascal alors en effet on ne perd rien soyons clairs le bonheur n'est pas accessible ici-bas pour Pascal il n'est pas un philosophe du bonheur mais il est possible de conquérir la paix à condition de faire le pari de la foi et du mode de vie chrétien pourquoi et bien simplement parce que du point de vue de Pascal Dieu est le seul qui puisse m'aimer réellement c'est-à-dire sans amour propre seul Dieu peut m'aimer alors même que je ne suis pas aimable c'est pourquoi le libertin c'est-à-dire celui qui mène une vie contraire au principe du christianisme a tout intérêt à se convertir simplement il doit le faire parce qu'il sera convaincu que cela en vaut la peine en aucun cas sous la pression et encore moins parce qu'on lui aurait fourni de soi-disant preuves de l'existence de Dieu il doit le faire parce que son cœur le lui dicte il doit s'abandonner à la fois sans aucune certitude et surtout sans ne plus rien attendre du monde ni gloire ni honneur ni plaisir ni fortune c'est un renoncement dans la solitude absolue mais c'est aussi le fondement d'une vie qui n'est plus vide mais pleine et dans ce cas l'amour n'est plus une illusion dès lors qu'il est dirigé vers Dieu si on voulait donner une image pour visualiser la pensée de Pascal on pourrait dire que c'est une sorte de promenade sur un fil suspendu au-dessus du vide d'un côté du fil il y a la vérité de la condition humaine sa vanité son inconsistance et sa finitude un pas de trop et on tombe dans le gouffre emporté par le désespoir c'est le Pascal existentialiste qui ne cherche pas à nous rassurer et qui au contraire nous ramène toujours à notre misère existentielle et qui nous promet le vertige voilà ce que tu es semble-t-il nous dire rien d'autre alors inutile de te faire des illusions et de l'autre côté du fil il y a le pari fou insensé même de miser sur la possibilité qu'au fond de notre misère le cœur puisse nous sauver et même donner du sens à ce qui n'en a pas c'est le saut de la foi celui du Pascal apologétique c'est-à-dire qui cherche à convertir son lecteur Pascal est sur ce fil et il nous dit que nous y sommes nous aussi nous sommes embarqués encore une fois c'est comme ça il nous regarde dans les yeux et nous appelle à sauter du bon côté sans rien attendre et sans rien exiger car à la fin des fins la foi n'est pas autre chose qu'un saut dans l'inconnu merci à tous et à très bientôt sur Cosmos si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique n'hésitez pas à visiter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass tous les liens sont dans la description de cette vidéo s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît sur le texte s'il te plaît s'il te plaît